bonjour bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais vous montrer comment laver votre lave-vaisselle oui ça se lave pour éviter d'avoir des soucis de calcaire de filtres bouchés où vous avez parfois peut-être des petits symboles qui s'illuminent vous dites mais il ya du sel il ya du liquide de rinçage qu'est ce qu'il veut il est encrassé ou peut-être que vos verres ressortent tout sale et ben là il est temps de laver on va le faire naturellement bien sûr et vous allez avoir besoin de quoi d'eau avec du liquide vaisselle moi je les fais dans un seau pour tout se faciliter une éponge ou laver microfibre ensuite moi pour l'instant j'utilise le liquide vaisselle là en attendant de faire le mien pour après une fois que tout sera nettoyé on va le faire tourner à vide et pour ça vous allez avoir besoin de vinaigre et de picarbonate allez on y va donc la première chose à faire est simplement enlever donc allons-y d'abord on va enlever en gros vous voyez les gros bouts là on a beau parfois enlever tous les plats il y a encore des trucs qui restent j'aime bien passer un petit coup avant de d'enlever le filtre pour être sûr que rien ne va par là de gros vous voyez ce que je veux dire je regarde un peu oui il brille bien on utilise beaucoup de vinaigre à beaucoup de vinaigre à chaque fois qu'on pour le tourne en fait le liquide de rinçage est du vinaigre bon voilà ce qui est important aussi c'est de bien nettoyer les joints voyez il ya beaucoup de saleté je vais vous faire un zoom cracra vous voyez tout ça il faut la nettoyer tout comme ici donc on fait pareil pour la porte évidemment et c'est là qu'il ya les résidus un peu plus secs un peu plus compliqué à nettoyer eh ben on y va tranquillement donc bienvenue dans mon lave-vaisselle on Allez, allez-y. Moi comme d'hab j'en mets partout, c'est pas grave, ça pourrait même rester parce que très franchement le sel va fondre, mais bon, on va faire une vidéo propre, moi j'utilise du gros sel normal de cuisine, faudrait essayer d'utiliser le plus pur possible, oui, bon, moi j'utilise surtout pas le sel régénérant, et voilà. Donc si comme pour moi vous n'arrivez pas à enlever le sel là, moi j'utilise une brosse à dents, ça fonctionne très très bien, hop hop hop, allez, je continue ma popote et je reviens. Donc me voilà, beaucoup mieux, vous pouvez aussi passer un petit coup là, si vous avez un petit doute, bon moi c'était propre, et on va faire. voilà, ensuite, ici il y a le filtre, et en fait vous avez normalement une petite flèche, ou quelque chose qui va vous dire dans quel sens il faut tourner ou fermer. voilà, voilà. Donc en gros, c'est ça que vous allez devoir nettoyer, enfin tout en fait. Voyez ? Hummm, allez on va nettoyer. Donc ici on passe au robinet, c'est beaucoup plus simple pour nettoyer ça. On peut reprendre sa petite brosse à dents, et on passe vite fait comme ça. Pour le filtre, c'est vraiment mieux de laisser courir l'eau, puisque bien évidemment, il faut enlever toutes les impuretés du filtre, donc on peut pas le faire dans un bac d'eau où les impuretés peuvent revenir dessus. On va aussi faire l'intérieur, sur les côtés, on vérifie qu'il est bien nickel, qu'il soit bien nickel. Et voilà ! Voilà, voilà ! On va faire pareil avec ceci. Oui, bon, go ! J'oublie toujours si on peut l'enlever comme ça ou pas. Et moi j'aime bien passer sur toute la grille. Et j'aime pas du tout laisser courir l'eau, alors j'essaie de diminuer le volume. Mais parfois, il y a besoin. Moi je n'ai jamais eu de soucis d'odeur. Bon, en même temps on le tourne, on le fait tourner tous les deux jours. Si maintenant ça tient 3-4 jours, il va y avoir une odeur de la vaisselle qui est dedans, forcément. Mais une fois que c'est lavé, on se sent plus rien. Enfin, quand on réouvre le truc après que ça soit lavé, il n'y a aucune odeur. Parce qu'il est quand même entretenu de manière régulière. A chaque saison, je lui fais son petit nettoyage. Et voilà, j'ai fini ! Bon, ensuite du coup, forcément, il nous reste encore ici la base à nettoyer. Vous pouvez l'enlever, j'essaie de trouver l'astuce. Des fois ça vient d'un coup, des fois... Vous pourriez dévisser, mais moi je n'aime pas trop dévisser les choses. C'est que je me dis qu'il ne faut pas le faire. Et voilà. Je mets quand même les mains pour voir s'il y a un qui bloque. Il n'y a rien, tout va bien. Ok. Et voilà, c'est remis en place. Vous pouvez faire comme moi, enlever toute l'eau. Déjà, vous saurez à quoi ça ressemble. Et du coup, vous pouvez vraiment voir si tout va bien. Et voilà, c'est magique une microfibre. Alors... Alors, pour le remontage de ça, c'est assez simple. Voilà. Et ici, on remet. Et là, hop, vérifiez que ça ne vient pas. C'est nickel. Ensuite, dernière chose, ouvrez les compartiments et regardez que c'est bien clean. Sinon, nettoyez-les. Pour nous, c'est clean. On va pouvoir passer à la suite. Je vous fais bouger. Moi, j'aime bien remettre ceci. Comme ça, ça aussi, c'est nettoyé. On vérifie aussi que les paniers et tout ça sont propres. C'est le cas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre un bol. Excusez-moi, je cherche un bol. On va prendre un bol qu'on va remplir de vinaigre. Il est où ? On va prendre un bol qu'on remplit de vinaigre. Voilà. Moi, j'aime bien le déposer en haut. Hop. Il faut même le bloquer un peu pour être sûr qu'il ne bouge pas. Voilà. Et au fond, du coup, je vais peut-être mettre ça après, histoire que vous voyez ce que je fais. Je vous redresse. Oh. Et au fond, je vais venir ajouter du bicarbonate. Le bicarbonate peut être aussi assez utile si vous avez des odeurs, justement. Je n'en mets pas beaucoup. Et je ne mets pas de produits dans le lave-vaisselle puisque, bon, le vinaigre et le bicarbonate seront bien efficaces. Moi, pour ça, j'aime bien mettre... Les réglages. J'aime bien mettre chaud et en même temps, c'est moins de temps. Et... Let's go ! Et pendant qu'il tourne, vous pouvez... Attendez. Pendant qu'il tourne, vous pouvez nettoyer l'extérieur. Et bien, quand il est vide, ça s'entend. Ce moment ASMR vous est offert par mon lave-vaisselle. Le lave-vaisselle a fini son travail. Je filme avec une autre caméra parce que l'autre, elle charge. Et donc, voici, voici, voilà. Il est nickel. C'est magnifique. Ça sent bon, le vinaigre, pour l'instant. Et voilà, votre lave-vaisselle est nettoyée, détartrée, prêt à repartir pour quelques bons mois. Ciao, ciao !